Bonjour à tous. Trois lois à forte connotation sociale viennent d'être adoptées par le Parlement. La première concerne le financement de la sécurité sociale. Le Parlement a adopté une majoration du taux du forfait social à l'endroit des contributions patronales versées à des organismes autres que ceux recommandés par l'accord collectif. Le Conseil constitutionnel, dans le prolongement de sa décision du 13 juin, a annulé cette décision du Parlement considérant qu'elle était contraire au principe d'égalité devant le financement public. La deuxième loi fort importante est celle qui a trait à la réforme des retraites. C'est une nouvelle loi de réforme des retraites qui enterrine un allongement de la carrière nécessaire pour obtenir la liquidation à taux plein de sa retraite. À l'horizon des années futures, il faudra 43 années de cotisation pour obtenir la liquidation à taux plein de sa retraite. C'est donc une réforme qui est tout à fait partielle et qui s'accompagne d'une augmentation des cotisations, aussi bien salariales que patronales, mais également de la création d'un compte pénibilité, grâce auquel les salariés exposés à des emplois pénibles pourront obtenir des financements de formation ou d'anticipation de leur retraite. Troisième réforme importante, c'est la loi de finances publiques, qui se traduit d'une part par l'assujettissement à l'impôt sur le revenu du financement patronal des régimes santé, et d'autre part par la taxation des hautes rémunérations, c'est-à-dire des rémunérations excédant un million d'euros. Trois réformes fort importantes qui vont structurer les relations sociales au sein des entreprises.